je m'excuse les deux versets que je viens de citer c'est du chapitre le voyage nocturne maintenant on revient aux deux versets qui ont été cités au paravent c'est dans le chapitre je m'excuse les deux versets qui ont été cités au paravent c'est du chapitre les deux versets qui ont été cités au paravent il ne voyons pas tout ce que vous a révélé vous a fait descendre comme ordre comme interdit comme c'est comme paravent c'est à dire le risque c'est pas la substance matérielle c'est une substance spirituelle aussi il y a plusieurs facteurs de cette subsistance là il y a une subsistance intellectuelle il y a une affective il y a une sociale etc il y a de différents genres de subsistance donc les paravent les hymnes ne sont pas limités à un seul domaine donc elles sont elles appartiennent à toutes les émotions et à tous les niveaux donc ne voyez-vous pas que toutes ces paravent là accordées par Dieu vous n'avez pas le droit de dire telle chose elle est bien telle autre elle est mal ou bien ça c'est illicite ça c'est illicite vous n'avez pas le droit parce que vous n'êtes pas le créateur le seul législateur et le seul maître c'est Dieu vous n'avez pas le droit d'aller en la France alors vous avez déjà fait partagez vous avez dit ça c'est legal et ça c'est illégal et carame halal et le mari c'est illicite carame illicit et carame les visite Et posez-leur cette question-là. Est-ce que Dieu vous a donné cette permission-là ? Or ils n'ont aucune preuve. Ils fabriquent des preuves. Une fausse preuve donc. Donc ça ne peut pas être des preuves. Donc normalement ils doivent revenir à lieu. Ils doivent reconnaître qu'ils ont mal choisi. Qu'ils ont mal adhérité. Qu'ils ont proféré des mensonges. Or généralement l'humanité ne fait pas ça. Elle consiste dans son regard mot, dans son abstination. Dans son langue abeglée. Ou bien vous fabriquez des mensonges au nom de Dieu. Donc vous lui empliquez des choses jamais demandées par Dieu. Jamais prescrites par Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont penser de leur attitude ? Et celle du Dieu au jour du jugement dernier. Jamais prescrites par Dieu. Jamais prescrites par Dieu. Jamais prescrites par Dieu. Jamais prescrites par Dieu. Alors que Dieu, il vous accorait toutes les femmes, on vient de citer certains de ces bases-là, pour soulister à un bon niveau spirituel, intellectuel, 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 social, physiologique, etc. Alors que la majorité de ces gens-là sont dans l'ingratitude, ne sont pas reconnaissants de ce que Dieu leur a accordé comme faveur, comme substance, comme vérité, comme parabole, comme prodige, tout ça, pour eux, ça ne existe pas. Ce qui existe, c'est seulement ce que Dieu leur a interdit, ils ont dit. Ça, c'est accordé par Dieu, ça, c'est le décide. Et d'où vient cette faute très grave, qui va coûter Christophe, elle vient d'une insurgitation satanique, parce que ces gens-là sont des gens aliénés, ils ne possèdent rien de leur personnalité, et ils croient qu'ils sont sur le bon chemin, ils croient qu'ils détiennent la vraie religion, alors qu'ils sont tout à fait à l'opposé. Donc, mettez-vous, vous êtes des gens irresponsables, d'après vous, c'est votre responsabilité, elle est limitée de ce que vous dites, vous croyez. Or, vos convictions n'ont rien à voir avec la religion choisie par Dieu, c'est l'Islam, la soumission au maître unique, Allah, au salaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !